Sous-titrage Société Radio-Canada Là, vous m'avez dit que Bruno tenait absolument à ce que j'assiste à l'interrogatoire de Glenn Douglas, ou lui, il dit le contraire? C'est parce que l'enquêteur gagné s'assume pas. Moi, il m'a dit, ça me prend Patrick absolument. Lui, là, c'est pas un enlèvement, il sait pas quoi faire. OK. On va dire nos cas de vérité, lieutenant. Alors, j'ai parlé au sergent-détective Bissonnette pratiquement à tous les jours quand il est en vacances. Et il m'a dit textuellement, sort-moi d'ici, elle va me rendre fou. C'est sûr qu'on s'entend qu'une fille qui change de couleur demeure trois fois en deux jours, c'est vous à l'échec, cette coupe-là. Monsieur Bissonnette, il a vraiment beaucoup de qualité, mais le choix des couleurs, c'est pas sa principale. OK. Il veut vraiment nous parler, lui, là? Mais là, si Sonia dit qu'il va te parler, c'est parce qu'il va parler. J'ai hâte d'entendre ce qu'elle nous dit. Venez dans mon bureau. Bon, là, messieurs, méfiez-vous de votre emballement, disons. Bon, juste pour être clair, disons que ce qu'on a, c'est mince un peu, là. Bien, assez pour l'arrêter, mais on ne pense pas gagner le passé. On y voit-tu ou pas? Bien, ça dépend. Si ce qu'on veut, c'est ébranler Antoine Moray en lui faisant sentir qu'on l'a à l'oeil, moi, j'ai pas de problème avec ça, on vivra avec. Mais c'est une grosse gomme, tu sais, c'est risqué. Bien, c'est là que Brière va nous aider, là. Pour une fois, je suis d'accord. Bon, parfait, comme ça, tout est clair. À ce tard, tu vas dire à Bruno qui de nous deux a vraiment changé d'idée trois fois pour la couleur du mur. OK, OK, c'est moi. Sauf que là, tu m'aides pas, là. Tu vas me faire dire, fais ce que tu veux, ça me rend fou, là. Si je voulais faire ma tête, je lui demanderais pas son avis, t'es pas d'accord, toi? Ah, si tu veux, m'aides pas de tout ça. Tu veux m'aides. Ah, ben, revenant, les vacances sont finies? Non, madame, elle commence. C'est pas facile, hein, la cohabitation. Non, non, tu vois, ça, ça va. C'est plus le processus décisionnel que j'arrive pas à comprendre. Je sais toujours pas comment on est passé de « on rénove la salle de bain » à « on construit une rallonge ». Fais juste commencer. Mais ouais. C'est le début. Sérieusement, là, ça t'énerve-tu? Non. T'es pas obligé de faire ta toffe avec moi, je sais que ça te fatigue. Non, mais pas parce que j'ai peur, là, ça me fatigue parce qu'il est fatiguant, il nourrit tout le temps de tôt. C'est pousser le jour des funérailles de son gars, là, ça en dit long, j'ai de bonhomme, là. C'est un rustre. T'as pas d'autre chose à parler sur une auteure de lunch, là? Pas de nouvelles de Kevin? Non. Ben, moi, j'en ai pas eu, en tout cas. Je trouve ça quand même plate, là. Malgré ce que tu peux penser, je le respectais quand même, ce gars-là. Je le sais. C'est juste son côté manipulateur qui me tapait sur les nerfs. Je sais, mais c'est sa déformation professionnelle, là. Il doutait de tout le monde tout le temps. Moi, je sais pas. Puis on en a tous soin de ce côté manipulateur quand ça fait notre affaire, là. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, moi, j'attendais que Kevin se remette sur pied, mais je savais que toi puis moi, c'était juste une question de temps. Tu sais que j'aurais pu être ailleurs? Je serais allée te chercher. Je serais allée insister. Je connais tes points faibles. Ah ouais, avec ma tête de cochon? Ah ouais, puis il y a des affaires qui montent pas, là, comme... ses yeux-là, là. Ouais. T'es dangereuse, dans le fond, hein? Je comprends pourquoi Laurent t'aime autant, toi. Moi? Ben non, moi, je suis trop honnête. C'est ennuyant. Ouais, fait que... je suis thermicien, moi, à Vancouver. Ah ouais? Ouais. Ça s'est terminé, puis là, je me suis dit que j'allais faire un petit tour à Montréal, puis j'ai un ami qui avait sur la rue, juste... juste au coin. Puis, un petit soir en passant, là, j'ai vu qu'elle avait un ami, je me suis dit que j'allais... dire bonjour. Bien dit. Puis qu'est-ce qui t'attend, maintenant? Ici, en Irak, après, ouais. Je peux pas en parler. Toi, t'as des nouvelles de Patrick? Non, non, je... Non, c'est vraiment fini, lui, puis moi, là. C'est que ça fait vraiment longtemps qu'il est avec elle, là. Tu penses? Vous assiez ensemble, dis-moi y en cachet. Elle m'a trompé avec lui, avec Kimi, mieux, mieux. Je suis dit, dis-le, toi. Le pire, là, c'est qu'elle déteste tellement. Regarde, c'est de l'histoire ancienne, tout ça, là, je... Il te manque? Ouais, puis non, je... Je l'aimais beaucoup, mais... Il est en amour avec Nadine, je pouvais rien faire contre ça. Je crois pas. Puis toi? T'as des nouvelles d'elle? Non. Non, puis j'en peux pas non plus. Je suis... Je suis rendu ailleurs. Ah, t'as quelqu'un dans ta vie? Non. Il est barrique comme l'air. Comment ça va? Ça va. Écoute, Sophie, je suis un peu mal à l'aise. J'ai pas dit à Nadine que je venais te voir parce que tu me l'as demandé, mais je vais sûrement le faire. Les cachettes, là, je gise. Tu feras ce que tu veux, Patrick. Je vais te parler d'une situation, puis le reste, ça m'appartient pas. Je t'écoute. J'ai reçu la visite de Kevin hier. Ah ouais? Ouais, il a quitté Vancouver, il était de passage à Montréal, puis il disait qu'il partait en Irak. Pour... pour les services secrets? Ouais, c'est ce qu'il dit. Mais il avait l'air extrêmement bizarre. Dans quel sens? Il les connaît plus. Il m'a même demandé s'il pouvait dormir sur le divan. J'ai pas osé. Il travaille plus pour les services secrets. Ah non? Non, il l'a renvoyé parce qu'il a refusé de suivre les traitements pour son shot post-traumatique. Ah, OK, c'est pour ça qu'il avait l'air perdue. Au début, c'était correct, mais après, il parlait, ça devenait confus. Hum. Les malades, il y a besoin d'aide, je sais. C'est assez sérieux. Ben, c'est ce que je voulais te dire. Je voulais pas appeler Nadine. J'aimais mieux te le dire à toi. Je comprends. Ça va, vous deux? Oui, ça va. Tant mieux. La journée où ça ira plus, tu me frossais? Non. As-tu bien tenu, ça? T'as bien raison. Je sais juste pas où le trouver. Oui. Je veux dire quelque chose, mais je veux pas que tu te choques. OK. Pourquoi je me choquerais? J'ai été prendre un café avec Sophie ce matin. Ben, t'as le droit de boire un café avec qui tu veux. Parce qu'il y a elle qui m'en plaît. Elle m'en plaît pour me dire qu'elle avait reçu la visite de Kevin hier. OK. Elle tenait à m'en parler parce que ça a l'air que c'était pas très plaisant. Il était super confus. Il a dit que c'était en allant en Irak pour une mission. Là, il voulait plus s'en aller. Il a demandé pour coucher sur le divan. OK. Arrête. Excuse-moi. Il va vraiment pas bien. Mais il va pas le laisser aller à la dérive de même. Je sais pas, et c'est pour ça que je t'en parle. Tu peux en parler à ses patrons? Non, non. Il travaille plus pour les services sacrés. Faut rien pour lui. Je vais en parler à Daniel. Il connaît son ancien patron. C'est juste ça avec Sophie. Hum, hum. Oui, oui, c'est correct. Non, je comprends. Ça va? Poff. C'est Kevin? Oui. Tu veux t'en parler? Pas grand-chose à dire. Hé, oh. Qu'est-ce sur ça? La pitié, on dirait. T'sais, il y a une si droite, si fière. Il y a du monde qui sont bons pour donner l'impression. Tu penses que c'était juste une façade? Avoir du sang-froid pour raconter ce que t'as vécu quand t'es assis chez vous, c'est une chose. Mais faire face à l'Europe, au vrai, quand t'as rien pour te protéger, en général, c'est là que les carapas se tombent. Non, mais on était pas là, Pat. C'est difficile pour nous de comprendre. Tu sais, moi qui venne, ça fait quoi? Trois ans que je le connais, il m'a tout le temps d'avoir l'impression que c'était quelqu'un qui était en parfait contrôle. Ouais. C'est ça que c'est quand les choses vont mal qu'on apprend à vraiment connaître les gens. Je trouve que le choc pas ce traumatique c'est qu'il y a le dos large. Tiens, on s'est pu assurer mon lieutenant. Ce le pouvoir que les gens ont sur nous, c'est celui qu'on leur accorde. Bon, mais tu dois être content, c'est fait, là. Non, je me réjouis pas de ça, c'est juste que c'est pas vrai que tout s'achète dans la vie. Tu crois, il a compris d'où tu venais, hein? Je pense qu'il a surtout compris que j'en faisais une obsession. Ah, ben ça, je confirme. Moi, ce qui me réjouit le plus dans son arrestation, c'est que j'en entendrais plus parler. C'est encore drôle. Bon, bon week-end. Bye. Bye. Allô? Oui, allô? Recrecier. C'est Laurent encore? Je pense que c'est Kevin. Bon, Kevin, pourquoi? Laurent, lui, il parle. Tu me connais plus que moi. Je peux me tromper, là. Mais là. Il est en haut? J'amène ma blonde au resto. Vous le regardez dans les yeux, j'ai pas le temps de faire ça cette semaine. J'aime tellement ça. T'as regardé Ali, là. J'aime tellement ça quand t'improvise. J'improvise pas tant que ça. Ben là, le criquet, tu sais. Ben, moi, c'est le fun, le criquet. J'ai déjà cité au champion du monde. Hein? Où ça? La barbade. C'est le fun. Ben, con! Non, oui. Je me suis dit, il m'aurait aimé ça, le criquet. Ça, c'est tout. C'est bon. Ça, c'est ma face préférée. Je veux te dire quelque chose. Oh, non. Hey! Toi pis moi, ça a pas été évident. Je vois pas de quoi tu parles. Mais, t'es souviennes-tu quand tu m'as dit que tu serais toujours là pour moi? T'es ça qui m'a fait passer au travail. Just a l'air. T'es tellement une belle personne, Patrick Pissonnette. Mon coeur, il est tout à toi. Mais personne, il y a rien. Il y a rien qui va changer ça. Je t'aime. Oui, allô? Salut. C'est toi, Kev? Ouais, ouais. T'es où, là? Euh, quelque part, là. Ça va pas, toi, hein? Oui, oui. Euh, on peut-tu se voir? C'est pas une bonne idée, non? Non, mais je veux pas m'imposer, là. C'est juste que j'ai oublié des affaires chez vous. Non. J'ai fait le tour. OK. Je veux juste, comme, te parler. C'est parce que, là, je repars en Irak, pis... T'as besoin d'aide, Kevin. Tu devrais aller à l'hôpital. C'est cool, hein? Tu penses que j'ai pas toute ma tête? Non, c'est pas ça que j'ai dit. Je pense que... Attends, moi, je t'appelle pour régler des affaires, pis toi, tu veux m'envoyer à l'hôpital? Mais pour qui tu te prends? Kevin. Hé, va chier, OK? Alex, va venir, alors. C'est quoi, le problème? Ben, c'est quoi, le problème? Tu l'as entendu, Calastain? Les bandits pensent que c'est nous autres. OK, tu me demandes, toi, si Isabelle serait capable de faire une affaire la même? Ben, ça me fatigue. OK, disons, toi, là, t'as une fille de 14 ans. Ouais. Elle mange une volée vers un gars de 18 ans. On me demande, est-ce que Nadine pourrait menacer ce gars-là avec un gun? La réponse, probablement, oui. On me demande, est-ce qu'elle pourrait le tuer? La réponse, c'est non. Hum, ça a du sens. Moi, par contre, je menace quelqu'un avec mon gun, j'écrisse une volée, ça se pourrait que je le tue. Ça dépend si je suis capable de me contrôler ou pas. Ah, ouais, parce que t'es capable d'être violent, toi. Si on touche à ma blonde ou à mes enfants, oui. Non, mais c'est vrai que je t'ai vue aller avec un se-chemin. T'as tout compris. Nadine Legrand. Je pense qu'on devrait te devancer un peu. Oui, peut-être. Quoi tu penses? Ben, je sais pas, là, on dirait que ça roule carré. Comment ça? Ben, je sais pas, là, Isabelle qui est pas toujours franche, puis Steph qui fait ses jobs de bras, puis... Ça tourne en rond, on a toute l'affaire de Léopold Jean. On est comme pas chers. Non, ça arrive, ça, là, faut pas s'en faire. Ouais. L'autre aussi, là, qui m'appelle, lui, là, s'il le retrouve, je te jure, j'y colle une accusation de harcèlement. Est-ce combien de semaines de vacances, lui? Trois. Ben, fait, on porte pas. Où? N'importe où. Hum! Sérieuse, non? Très sérieuse. Mais, faudrait que ça soit une place où on peut voir des choses, tu sais, pas juste la plage, sinon on va s'enmerder, je nous connais. Si t'as peur de t'habiller, là, on peut aussi aller visiter les tribus du Corbeau au Brésil. Ça se pourrait qu'on ne vienne pas vivant. Tu sais, c'est... c'est ce qui tue, là. Hé, hé, hé! Kevin? Kevin! Ça va? Je tiens le coup. Je sais que ça changera peut-être rien, là. Tu peux dire que je t'aime. Ça change tout. Tu sais, on rentre dans la maison, on va faire une semaine, là. Toi, j'suis à penser à ça. Ouais, mais avec le voyage, là, on n'a même pas le temps de s'installer. On a toute notre vie pour s'installer. T'as raison. Qu'est-ce que c'est passé, là? Laurent encore appelé. Qu'est-ce qu'il voulait, lui, encore? Me dire bonjour. Me dire qu'il partait, puis qu'on allait se revoir, là. Ça m'a dit bullshit, là. On parle de samedi, Pat. Mais c'est... Je suis le king. Où? Je sais pas n'importe où. Je vais parler à Daniel, parce que je vais exploser. OK? On parle samedi. OK. Euh... Patrick et moi, on aimerait se repartir. Bon, un petit voyage en amoureux, il me semble que vous auriez dû... C'est ça qu'on se disait. Parfait. Vous partez quand? Samedi. C'est correct. Absolument. On va très bien s'arranger. Merci, Daniel. Merci pour tout. Ah. Je sais que Patrick, puis moi, on t'en doit beaucoup. T'sais, à mon âge, on voulait servir de ces affaires-là. Puis... Moi, je voulais juste vous faire sauver du temps périssieux, parce que... Tu sais pas encore, Nadine. Ça passe vite. Je sais que ça passe vite. Je comprends tellement pourquoi t'étais l'ami de mon père. Genre... L'orée est perdue beaucoup, tes amis. T'es rentré un? Ouais, je sais, c'est ça l'affaire, là. Ben oui. Ironiquement, je... Il est jamais ben ben à mes chiffres, là. Ouais. Hé. Dure journée, hein? Oui. Ben je sais pourquoi. C'est le 31. Hum. J'ai dit à Daniel qu'on partait. Ouais, puis là, ça serait peut-être une idée de réserver à soi, si tu peux partir samedi. Qu'est-ce que t'en fais pour souper? Je sais pas. Je vais ramasser de quoi, là, puis on va éviter le condo. Ouais. On a peut-être obligé d'aller manger l'ombre. Hum. T'arrête pas trop tard, moi, tiens. Tu vas mettre les lumières à sortir, OK? Oui. Car. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501